Salut! Alors, je m'appelle Madame Rose et je vais faire une leçon à propos des histoires comme les contes-vées et qu'est-ce qu'on trouve dans une histoire comme les contes-vées. Alors, on trouve quelque chose de très important parce que sans ça, on n'a pas vraiment une histoire. Alors, on a les personnages! Qui est dans l'histoire? Qui? Est-ce que c'est Superman? Est-ce que c'est Batman? Est-ce que c'est Pikachu? Est-ce que c'est Ariel? On ne sait pas! Est-ce que c'est un petit chat? Est-ce que c'est un petit chien? Est-ce que c'est un monstre? On a besoin de penser. On a deux types de personnages dans une histoire. Typiquement, on a un qui s'appelle un vilain. Un vilain pas gentil de tout. Un vilain. Et on a des fois des héros. Oui, des héros dans les histoires. Ce sont des personnages. On a aussi le lieu. Le lieu d'aujourd'hui, maintenant, est ma maison. Alors, où est-ce qu'on trouve Madame Ross? Dans ma maison. Je suis un personnage, peut-être, dans votre histoire. Et je se trouve ici, dans ma maison. Alors, où est-ce que votre histoire va se passer? Est-ce que ça va se passer près de toi, à une école, peut-être? Je ne sais pas. Pensez. Alors, on a aussi ça. Un problème! Un problème. Ça peut être petit. Ça peut être grand. Mais il y a un problème. Peut-être, il y a un chat qui veut manger le chien. Mais le chat ne peut pas attraper le chien parce qu'il est si vite. Ça, c'est le problème pour le chat. Maintenant, le chat a besoin de chercher une solution. Alors, on trouve le problème au milieu. On décrit ça au commencement. Le lieu et les personnages. Au commencement. Au commencement de votre histoire. Et puis, on a un gros problème. Peut-être un petit problème. On ne sait pas. Et on a une solution à la fin. La solution, c'est très important. Et on a besoin de voir tout le monde content dans nos histoires. Alors, parce que nous sommes en deuxième année, je veux qu'on a une solution pour tout. Ça peut être la solution pour le chat qui veut manger le chien. Mais il ne peut pas attraper le chien. Peut-être que maintenant, il parle et ils sont maintenant les amis après. Parce qu'ils pensent, wow, tu es gentil. Tu es gentil. Je ne veux pas te manger. Alors, pensez. N'oublie pas, les choses qu'on a dans une histoire sont... Oh, je vais commencer à l'autre côté. On décrit les personnages. Il était une fois une princesse nommée blablabla. Qui vivait dans un lieu. Alors, on a le lieu. Le lieu ici. Qui vivait dans un château, dans une forêt. Oh, le lieu. Mais on a un problème là. Oh, oh. Mais ne t'inquié pas, ça va. On a une solution. Une solution. Une solution. Alors, j'ai hâte pour lire tes histoires. À bientôt.